bienvenue à tous à mon live bon je sais pas si le titre du live dans le fond c'est les pervers narcissiques je sais pas je vais en parler pendant toute la live mais c'est un sujet qu'on parle pas assez parce que dans le fond ce qui arrive c'est que la science moderne appelle ça des pervers narcissiques mais en réalité c'est pas c'est pas une maladie mentale c'est parce qu'il y a deux humanités il y a les vrais humains et ceux qu'on appelle comme les pervers narcissiques qui sont des démons sous forme humaine qui se nourrissent des vrais humains fait qu'ils vont créer des setups des trucs d'un pour dans le fond que les vrais humains ils sont tristes ou en colère des trucs comme ça pour eux autres ils se nourrissent de ça mais ils se nourrissent vraiment là tu sais il aspire l'énergie sont conscients de le faire tu sais c'est pas comme je sais pas si vous comprenez ils sont vraiment conscients mais si mettons là il y aurait pas du mal sur la terre là il pourrait pas vivre il crèverait genre fait que c'est ça comme le grand complot le grand complot c'est ça c'est que il y a qu'est-ce qu'on appelle des pervers narcissique là je viens de voir une belle vidéo sur internet sur mon petit top c'est pour ça que je commence mon live regardez ça c'est une très belle vidéo qui explique qu'est-ce que c'est c'est quoi un pervers narcissique ça peut être un homme une femme ton voisin ton collègue ton ami ta meilleur ami ton père ta mère ta soeur ton frère ton conjoint ta femme ton mari ça peut être n'importe qui bon ok ça peut être n'importe qui ça peut être n'importe qui regardez ce qu'il y a un petit bonhomme de démons c'est sûr parce que c'est des démons souvent humaines tu sais c'est des humains oui mais l'âme n'est pas humaine parce qu'ils n'ont pas d'hommes à fond ben c'est peut-être qu'ils ont un homme mais c'est pas un homme humain un pervers narcissique c'est quelqu'un qui n'aime personne c'est quelqu'un qui est vide si on pouvait comparer le pervers narcissique à quelque chose ce serait le vide il n'y a rien il n'y a aucune personnalité il n'est pas capable d'aimer les autres il est aussi incapable de s'aimer lui-même on pourrait le plaindre on pourrait lui dire le pauvre petit mais en réalité il a pris une décision celle de faire du mal aux autres il va prendre une personne avec des qualités avec beaucoup de valeurs beaucoup de sensibilité beaucoup d'amour avec une âme vraiment intense il va se nourrir il va se nourrir jusqu'à que l'autre en face n'est plus d'énergie la grande subtilité du pervers narcissique c'est d'être invisible aux yeux des autres qu'il est gentil qu'elle est gentille c'est vraiment un bel homme c'est vraiment une belle femme tu le vois dans la rue tu le vois en soirée avec des amis super sympa et puis un autre visage avec sa proie où là il est méconnaissant bon et que là dans le fond si on continue avec les pervers narcissique tu sais ils disent ils disent que dans le fond il a pris la décision parce que c'est des c'est des démons sur forme humaine ok puis c'est eux qui contrôlent la société en réalité ça va mal c'est à cause d'eux autres ok puis tu sais ils n'aiment personne ils s'aiment eux autres parce qu'ils sont maudits ok ils sont maudits mais c'est pas qu'ils ont pris la décision de faire le mal c'est parce que ces gens là s'ils font pas le mal ils crèvent c'est écrit dans la bible c'est workers of iniquity ça veut dire les travailleurs de l'iniquité des choses pas égales ok puis dans le fond qu'est ce qu'il y a fait c'est que ces gens là si admettons dans une journée ils font pas du mal ils sont pas nourris qu'ils peuvent pas dormir ils peuvent pas s'endormir c'est écrit ils vont errer là moi je n'ai déjà vu des pervers narcissiques errer avec la bouche grande ouverte parce qu'ils n'ont pas fait du mal dans la journée puis ben c'est ça qui arrive avec eux ok mais comme qu'il dit qu'est ce qui arrive c'est que eux autres ils sont sous le eux autres sont tous dans le paraître eux autres sont tous dans le paire fait que pour leurs collègues de bureau des choses comme ça qui n'ont pas vu leur vrai visage dans le fond ils vont ils vont paraître un peu comme pour du monde correct un peu comme jeffrey damar tu sais jeffrey damar mettons le quand il travaillait les personnes qui savait que c'était jeffrey damar il mettait son masque de pervers narcissique le gars qui est quand même correct tu vois bon mais c'est un même affaire pour eux autres ils mettent un masque comme s'il était gentil puis une superbe personne ça mais c'est tout c'est toute une façade puis vu qu'on est contrôlé par ces gens-là dans le fond parce que c'est ça la grande guerre la grande guerre c'est entre les humains puis eux qu'est ce qui arrive c'est que c'est pour ça qu'ils disaient garder votre masque en tout temps garder votre masque en tout temps c'est pas le masque qu'au vide qui parlait il parlait le masque dans le fond que le pervers narcissique a qui empêche les gens de voir que ce sont des pervers narcissiques c'est sûr que ça vous laisse garder votre masque si on lit entre les lignes fait que je vais juste remettre la vidéo complète c'est quoi un pervers narcissique ça peut être un homme une femme ton voisin ton collègue ton ami ta meilleur ami ton père ta mère ta sœur ton frère ton conjoint ta femme ton mari ça peut être n'importe qui un pervers narcissique c'est quelqu'un qui n'aime personne c'est quelqu'un qui est vide si on pouvait comparer le pervers narcissique à quelque chose ce serait le vide il n'y a rien il n'y a aucune personnalité il n'est pas capable d'aimer les autres il est aussi incapable de s'aimer lui-même alors on pourrait le plaindre on pourrait lui dire le pauvre petit mais en réalité il a pris une décision celle de faire du mal aux autres il va prendre une personne avec des qualités avec beaucoup de valeurs beaucoup de sensibilité beaucoup d'amour avec une âme vraiment intense il va se nourrir il va se nourrir jusqu'à que l'autre en face n'est plus d'énergie la grande subtilité du pervers narcissique c'est d'être invisible aux yeux des autres qu'il est gentil qu'elle est gentille c'est vraiment un bel homme c'est vraiment une belle femme tu le vois dans la rue tu le vois en soirée avec des amis super sympa et puis un autre visage avec sa proie ou là ils les connaissent bon avec le qu'est ce qui arrive avec le pervers narcissique c'est que si tu tu enlèves son masque c'est parce que tu sais il fait à croire tout le monde qui est gentil puis tout ça si c'est juste pour le paraître ok parce que eux autres là dans le fond leur vie dépend du record des autres qu'est ce qui arrive c'est que si tu tu enlèves le masque que le pervers narcissique met ok la façade qui met devant les autres puis toutes les autres se rend compte que c'est un trou de cul un petit menteur ainsi pis ça lui il peut tomber dans une qu'est ce qu'on appelle c'est narcissique rage ok il peut tomber dans une rage narcissique pis ça un pervers narcissique c'est prêt à tuer c'est prêt à faire n'importe quoi pourquoi parce que c'est pas des humains vraiment c'est des démons sur forme humaine fait qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi fait que ça peut être dangereux de faire ça de montrer à tout le monde comment est-ce que la personne est vraiment mais en même temps même si la personne elle devient hyper viande parce qu'elle te tue c'est pas grave parce que dis toi que après ça cette personne là elle pourra plus jamais ces personnes là ils pourront plus jamais vivre en voulant dire ils ils pourront plus ça va tout le temps leur trotter dans la tête ils seront jamais capables de s'enlever ça de la tête que ça leur est arrivé c'est comme la pire affaire qui peut leur arriver ces gens là les pervers c'est des démons sur forme humaine pis c'est pour ça aussi dans le fond qu'on vit ça en ce moment dans la société c'est parce que c'est comme un peu dans les x-men dans les x-men qu'est ce qui arrive c'est que tu as les humains normal les humains normal ok tu as les humains normal en x-men pis tu as les mutants pis les mutants ben c'est comme des humains normal mais il y en a qui ont des pouvoirs tu vois mais c'est la même chose qui se passe en ce moment parce que la race humaine est en train d'ascensionner pis les pervers narcissiques eux autres c'est les forces de l'ombre pis les gens qui sont sous gang stalking c'est la force de la lumière pis eux autres vu que l'ombre était là avant la lumière dans le fond c'est comme dans les x-men ok les humains étaient là avant les mutants c'est juste que les humains ont évolué vers les mutants mais c'est la même chose avec les forces de l'ombre il y avait les forces de l'ombre pis à un moment donné bon ah il y a la force de la lumière pis là eux autres dans le fond leur monde touche à leur fin c'est pour ça qu'en ce moment ils font les affaires de covid un système de crédit social pis tout ça parce que là dans le fond le temps qui leur reste là à régner sur terre dans le fond il est vraiment minime tu sais c'est le diable il sait il va régner sur terre il commence là ok mais c'est vraiment pas longtemps ok ben c'est ça qui arrive fait que là ils font tout dans le fond pour enfermer l'humanité pendant qu'ils peuvent encore parce que c'est inévitable parce que dans le fond c'est des parasites tu sais ils ont besoin d'aspirer l'énergie des autres pour se nourrir sinon ils crèvent c'est des parasites dans le fond mais qu'est ce qui arrive c'est que éventuellement un jour que ce soit dans dix ans cent ans mille ans pas mille ans ça mille ans c'est trop mais moi je te dis qu'ils restent avec gros top cent ans ben eux autres qu'est ce qui arrive c'est que la race humaine va ascensionner pis ils pourront plus vivre sur terre pourquoi parce que il y aura personne qui crève de faim personne qui crève de soif personne qui bat sa femme personne qui vit dans le fond si il y a du monde qui battait eux autres dans le fond ils peuvent pas vivre dans un monde où est ce que personne ne bat sa femme où est ce que personne crève de faim où est ce que tu es un monde que tout le monde est heureux ils peuvent pas vivre dans ce fait que c'est pour ça que la société est comme ça que des nids de poules partout c'est à cause d'eux parce qu'eux autres quand tu roules un ton petit poignet de poules sacre mais tu t'es en tabarnac mais toute cette énergie est aspirée pis c'est eux pis c'est c'est ce qui leur permet de vivre fait que nous autres dans le fond faut quand même être comprenable parce que s'ils agissent comme ça c'est parce que c'est la survie de leur espèce qui est en jeu mais faut quand même être comprenable de notre sens à moi ok c'est que dans le fond c'est des parasites c'est comme un c'est comme un mettons tu te promènes là pis t'as plein de sangsues sur toi ben regarde tu vas aller bien mieux sans les sangsues ben les autres c'est des sangsues pis éventuellement bien mais ces sangsules n'existeront plus C'est parti.